Daniel Morin, c'est à vous, et on commence par une autopromo, et oui, la tournée des humoristes de France Inter reprend dimanche. Ah, enfin, dimanche, à Asbrook, dans le Nord. Attention, parité totale, trois garçons, trois filles, on fait des efforts. Mais en attendant les gars, je suis colère, j'en peux plus, je suis au bout de ma vie Sylvie, au bout du rouleau Diego, au bout du boue Mamadou. Figurez-vous que bientôt, on ne pourra plus dire à son enfant, file dans ta chambre. Non, le Conseil de l'Europe trouve que c'est trop violent. Regina Jens Dautier, la chef de la division des droits des enfants au Conseil de l'Europe, estime qu'il s'agit d'une violence éducative. Mais de quoi je me mêle, Regina ? Alors déjà, excuse-moi, mais quand on porte un prénom de pizza, on se fait discrète, hein. Et heureusement que tu ne connais pas ma mère, parce que sinon, là, tu ferais un malaise, tu nous ferais une descente d'organes. Moi, quand maman, elle en avait marre que je traîne dans ses pattes, elle ne me disait pas, oh, Daniel, file dans ta chambre, hein. Non, c'était plutôt, cassons de l'eau, petite merde, je te revends dans la cuisine, je t'ai gorge, fumier, fous-moi le camp bâtard, fils de pute ! Ouais, elle m'éponctue, c'est fulgurant, c'est pour un petit coup de fusil, bon ben. Là, oui, là, oui, Regina, on peut parler de violence éducative, mais pour un petit fil dans ta chambre, je crois que c'est un petit peu exagéré, hein, quand même. Bon, on va enchaîner avec une note un peu plus légère, une note gourmande, je ne sais pas si vous savez, mais en ce moment, dans les cuisines du terroir, la pression monte. C'est la deuxième édition du Championnat de France amateur de Terrine de Sanglier, organisée par ce magnifique magazine qu'est le Chasseur français. Alors, je n'étais pas au courant, non, ça fait longtemps que je n'avais pas parlé à Mathilde, donc, je l'ai su, je l'ai su grâce à un petit coup de fusil, parce que c'est quelqu'un d'autre qui m'en a parlé hier soir. Allô, quel est l'imbrutille qui me dérange ? Euh, salut Nicolas, c'est Daniel Marge. Je suis en plus de préparation pour le Championnat de Terrine de Sanglier, je n'ai pas de temps à perdre. Bon, ben, je vais te laisser, désolé. Ah, genre, tu es désolé de déranger, tout le monde sait que tu t'en fous de déranger les gens, tu penses qu'à ta gueule et à m'humilier chaque matin en m'imitant de façon ridicule. Ben, enfin, Nicolas... La ferme ! C'est hyper important pour moi, le Championnat de Terrine. Je suis un mec à Terrine, moi. Quand j'étais tout petit, tous mes animaux de compagnie, ils ont tous fini en Terrine. L'année dernière, je m'avais essayé de faire une Terrine de Dominique Seux. C'est Léa qui l'a sorti du hachoir à la dernière minute. Oh, mais non, faute des temps de Nico, ça va aller. Non, ça va pas aller. Elle est foutue, cette Terrine. Je n'ai pas respecté les 12. Dans ma cuisine, c'est le bordel, il y a du sang partout. Demain, l'invité de 8h20, c'est Laurent Berger. Je ne sais pas qui c'est, Laurent Berger. Est-ce qu'il est chanteur comme son père, Michel Berger ? Est-ce qu'il travaille chez Saint-Laurent comme son cousin, Pierre Berger ? Je ne sais pas ! Mais Léa va gérer le dossier, détends-toi, tu parles. Quand je lui dis c'est qui l'invité, il fait quoi ? Elles me répondent toujours, je crois que c'est un spécialiste de quelque chose. Ben, bravo. C'est un plus matérine qui ressemble à des rayons que ça sans la quête. Demain, je ne vais pas bosser. Non, je me mets en arrêt maladie. Je dirai que j'ai un panari. Mais non, on va bosser Nico, t'es jamais malade, t'es un mec de droite, t'as la win. Pense à tes amis du Medef, mec. Je suis sûr que ça va être un énorme succès, ce 7h, 9h30 comme d'habitude. Toi et Léa, les amis, vous êtes ce qui se fait de mieux. Vous êtes best in town. Bon, j'espère que ça va les calmer. Moi, ça m'a bien énervé, Vincent. Je vais vous transformer en rillettes d'humoristes. Mais prenez une tranche, ça va vous calmer, ça va vous détendre. Vous êtes le meilleur, ne l'oubliez jamais.